Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons déployer notre bot FrickTrade, développé dans le dernier tutoriel, voire lien en description, sur un serveur VPS AWS. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'avoir notre bot qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, et on ne loupera aucun trade. Le désavantage, évidemment, c'est que ça va nécessiter de payer pour faire tourner ce serveur. Ce qui est bien avec AWS, c'est que vous pouvez faire tourner un serveur VPS pendant un an, sans avoir à débourser le moindre centime en sélectionnant les bonnes options. Je vais vous montrer comment faire dans ce tutoriel. Vous devez d'abord vous inscrire et créer un compte sur AWS. Je vous laisse vous débrouiller pour faire cette inscription. J'ai déjà créé mon compte. Nous voici maintenant sur la console. Je vous conseille de passer la langue de l'interface en anglais, si ce n'est pas déjà le cas, en allant dans la configuration, car les termes français utilisés sont un peu bizarres des fois. Dans un premier temps, on va devoir créer une nouvelle instance, AWS. Une petite astuce que je vous donne, c'est de passer votre zone géographique sur Europe, Stockholm, car ça va nous permettre d'avoir des instances EC2 avec deux processeurs virtuels, VCPU, inclus dans l'offre gratuite pendant un an. Ensuite, on va dans la barre de recherche et on tape EC2, et on clique dessus pour ouvrir la page du service EC2. EC2, ce sont en fait des petites machines virtuelles que vous pouvez ensuite facilement upgrader, c'est-à-dire changer leur configuration en fonction des besoins, tout en gardant vos données, donc le même disque dur. On peut voir que j'ai déjà une instance qui tourne pour un autre projet, mais vous devriez avoir zéro ici. Ensuite, on clique sur Launch Instance pour créer une nouvelle instance. On peut l'appeler FrecTrade. Ensuite, en bas pour le système d'exploitation OS, je vous conseille de choisir Ubuntu. Vous pouvez voir que cet OS est éligible à l'offre gratuite, comme il y a marqué Free Tier Eligible ici. Pour l'architecture, on laisse X426, 64 bits, même si en principe ça doit marcher aussi pareil avec ARM. Ensuite, ici on peut choisir le type d'instance, c'est-à-dire le nombre de processeurs virtuels et la quantité de mémoire RAM allouée à l'instance. On peut voir ici que l'on a par défaut le T3 Micro, qui a deux processeurs virtuels et un giga de RAM et qui est éligible à l'offre gratuite. Dans la plupart des autres régions du monde, de AWS, vous n'aurez pas le T3 éligible à l'offre gratuite. Un giga de mémoire RAM est suffisant pour faire tourner deux à trois containers Docker FrecTrade en même temps. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce pour avoir plus de mémoire RAM disponible sans aucun frais supplémentaire. Ensuite, ici, dans la section Pair, on peut cliquer sur Create New Key Pair. Ici, on peut mettre le nom de la clé, je vais mettre My Key. Ensuite, on clique sur Create Key Pair, et ça va nous demander de sauvegarder le fichier clé localement sur notre machine. Gardez bien précieusement ce fichier clé .pem, car il vous permet de vous connecter à l'instance via le terminal et aussi via FileZilla pour transférer facilement des fichiers dessus. Ensuite, ici, on peut laisser autoriser le trafic SSH depuis n'importe quelle adresse IP. SSH est le protocole utilisé pour se connecter depuis notre terminal, donc en ligne de commande. Pour des raisons de sécurité, je vous invite à modifier ça plus tard pour n'allouer que les IP à partir desquelles vous pensez vous connecter. Ensuite, ici, on a la section sur le stockage, c'est-à-dire le disque dur. On peut voir que dans l'offre gratuite, on a le droit à 30 gigas. Du coup, on met 30 gigas. C'est bon. Ensuite, on peut cliquer sur Launch Instance. Voilà, ça nous crée notre instance. Maintenant, si on clique sur Instance, on peut voir ici qu'elle est en train de s'initialiser. Ensuite, il faut savoir que par défaut, notre instance va avoir une adresse IP qui va changer de temps en temps, ce qui n'est pas très pratique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une adresse IP fixe et l'assigner à notre instance. Ces IP fixes que l'on peut assigner à des instances EC2 s'appellent des IP élastiques. Avec l'offre gratuite pendant un an, on a aussi droit à une IP élastique. Pour en créer une, on clique ici dans la section Network and Security, Elastic IP. On peut voir ici que j'ai déjà une adresse IP élastique pour un autre projet. On va en créer une nouvelle en cliquant ici sur Allocate Elastic IP Address. On peut laisser les options par défaut et cliquer sur Allocate. On peut voir maintenant ici l'adresse IP fixe qui nous a été allouée, 51.21.76.236. On utilisera cette adresse pour se connecter à notre instance, ainsi que dans le navigateur pour accéder à l'interface utilisateur de Fractrade. On peut maintenant assigner cette IP à notre instance EC2. Dans la section Elastic IPs, on sélectionne l'adresse IP que l'on vient de créer, on clique sur Action, puis Associate Elastic IP Address, et on tombe sur cette page. Dans la partie Instance, on vient chercher l'instance EC2 que l'on vient de créer, Fractrade, puis on met la private IP address donnée, puis on clique sur Associate. Voilà, maintenant si on va dans la section Instance, on peut voir qu'on a bien l'adresse IP V4 publique qui correspond à notre adresse IP Elastic. On peut aussi voir que notre instance a le State Running en vert, ce qui veut dire qu'elle tourne bien comme il faut. Maintenant, on va se connecter à l'instance. Pour ça, on la sélectionne et on clique sur Connect ici. Il nous donne des instructions pour se connecter de plusieurs manières. Nous, on clique sur SSH Client ici. On peut voir qu'il nous donne une commande pour se connecter. Cette commande indique qu'on va se connecter avec le nom d'utilisateur Ubuntu à l'adresse suivante en utilisant la clé myKey.pem. On copie la commande. Ensuite, on ouvre un terminal dans le dossier contenant le fichier myKey.pem. On colle la commande. Ici, en fait, on peut remplacer l'adresse compliquée par notre adresse IP fixe qu'on a assignée juste avant, donc 51.21.76.236. On presse Entrée et là, il nous demande si on est sûr de vouloir nous connecter. On répond Yes. Et voilà, on est connecté sur notre instance. On peut faire la commande LS pour lister les fichiers et les dossiers non cachés. On peut voir que c'est vide. C'est normal. Si on fait la commande PWD, on peut voir qu'on est dans le dossier Home Ubuntu. Maintenant, il va nous falloir transférer les dossiers et fichiers de notre bot FrecTrade sur l'instance AWS. Pour cela, on peut utiliser ce logiciel très utile qui s'appelle FileZilla. Vous pouvez taper le nom sur Google. On va sur le site ici. On clique ici, puis ici pour le télécharger. On veut la version gratuite, free. Une fois téléchargée, on lance le setup d'installation. On clique Agree Next. Ensuite, ici, non, on ne veut pas installer Avast. Ici, ensuite, je mets l'installation juste pour moi. Je sélectionne ici pour créer une icône sur le bureau pour lancer FileZilla. Voilà, ensuite Next et Install pour installer. Une fois installé, on peut le lancer. Voilà, on est dans FileZilla. Maintenant, on va ajouter notre fichier clé.pem en cliquant sur Edit, puis Settings. Puis on va dans la section SFTP. On clique sur Add Key File. On sélectionne notre fichier MyKey.pem. Puis on clique OK. Voilà, notre clé est chargée. Maintenant, on va pouvoir se connecter à notre instance VPS AWS. On clique sur File, Site Manager, ensuite New Site. Ensuite, on peut lui donner un nom, par exemple AWS underscore FT. Dans Host, il faut mettre l'adresse IP fixe. Ensuite, en protocole, on sélectionne SFTP. Comme user, on indique Ubuntu. Et en mot de passe, on ne met rien. Ensuite, on clique sur Connect. Ici, on met que oui, on veut se souvenir des mots de passe. Ensuite ici, il détecte que c'est une nouvelle connexion avec une nouvelle clé. Donc il nous demande confirmation. On check ici pour lui dire de toujours faire confiance à cette clé et connexion. Puis OK. Et voilà, on est connecté à notre instance AWS. La partie à droite ici nous montre les dossiers et les fichiers de la machine à distance. Et la partie à gauche nous montre ce qu'il y a sur notre machine locale. Ensuite, je vais naviguer dans mon PC local jusqu'à trouver le dossier contenant notre projet FrecTrade. On peut voir le dossier tutoriel ici, qui contient les bottes Cloud et Sample Scalping. Je sélectionne ce dossier et je fais un glisser-déposer dans le serveur AWS pour tout uploader dessus. Voilà, on peut voir que ça transfère tous les fichiers. Maintenant, on peut aller dans le dossier tutoriel et voir que l'on a bien tout copié. Si on va dans le dossier Cloud, on a bien notre fichier Docker Compose et notre dossier User Data. On peut ici faire par exemple clic droit et View Edit pour voir le contenu du fichier à distance et même le modifier si nécessaire. Ici, il nous demande quel éditeur de texte utiliser. Je vais mettre Notepad. Voilà, on voit le contenu du fichier et on peut le modifier si nécessaire. C'est une façon de faire pour éditer les fichiers à distance. Mais après, je ne vais pas utiliser cette méthode, mais passer par le terminal. Voilà, maintenant qu'on a copié tous les fichiers, il nous faut installer Docker sur l'instance AWS. Pour cela, le plus simple est d'aller sur ce site GitHub qui contient un script pour facilement installer Docker sur Linux. En premier, on exécute cette commande curl pour télécharger le script d'installation getDocker.sh. On récupère notre terminal qui est connecté sur notre instance à distance et on exécute la commande. En faisant la commande ls, on peut voir que l'on a bien téléchargé le script. Ensuite, on exécute ce script avec la commande sh puis le nom du script. Cela va exécuter une suite d'actions pour télécharger et installer Docker sur l'instance AWS. Voilà, c'est bon. Ensuite, il va y avoir un petit problème. Si on veut exécuter Docker avec la commande docker ps, par exemple, on peut voir qu'on n'a pas l'autorisation par défaut. Par défaut, on est obligé d'utiliser la commande sudo au début de chaque exécution de Docker, c'est-à-dire qu'il faut être administrateur pour pouvoir utiliser Docker par défaut. On pourrait se contenter de faire comme ça, mais je ne trouve pas ça très pratique. Pour y remédier et avoir accès à Docker sans être administrateur, on peut exécuter les commandes suivantes. Sudo group at docker, puis sudo user mode-ag docker dollar user. Ensuite, pour valider ce changement, il va nous falloir redémarrer l'instance. Pour ça, on peut exécuter la commande sudo reboot. Voilà, on a été déconnecté, c'est normal vu qu'il redémarre. On attend un peu et on peut se reconnecter avec la même commande que précédemment. Maintenant, on peut bien exécuter la commande docker sans être administrateur. Voilà, maintenant on peut aller dans le dossier tutorial, puis dans notre dossier contenant les fichiers du bot avec la stratégie cloud. On peut naviguer avec la commande cd. Puis maintenant qu'on a Docker installé, on peut exécuter la commande docker compose up. Voilà, ça télécharge l'image de FragTrade comme on ne l'a pas encore localement. On peut voir que ça va très vite comme on est sur un serveur d'Amazon. Et voilà, FragTrade se lance parfaitement bien, on n'a aucune erreur. On peut voir qu'il récupère la liste des paires et les trades en cours. Voilà, maintenant on fait CTRL plus C pour couper, et on relance en arrière-plan avec docker compose up-d pour le faire tourner en tâche de fond de manière persistante. Maintenant si on fait docker ps, on voit bien le container FragTrade qui tourne en fond. Le bot tourne ici, sur le port 80421, comme spécifié dans le fichier docker compose. Alors maintenant, si on essaye de se connecter à l'adresse IP de l'instance AWS sur notre navigateur, au port 8081, malheureusement on n'a rien. C'est normal, il va en effet nous falloir changer deux paramètres de configuration du réseau. Premièrement, on va sur notre instance AWS. Il nous faut ouvrir le port 8081 pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur. On va dans la partie Security, puis sur le groupe de sécurité, Security Group correspondant, puis on clique sur le bouton Edit Inbound Rules. Ensuite on clique sur Add Rule, on laisse à Custom TCP, puis pour le port on met 80421, et ensuite comme source, on met Anywhere IPv4. Ce qui veut dire que l'on pourra se connecter sur ce serveur VPS depuis n'importe où. C'est pratique ici pour l'exemple, mais pour des raisons de sécurité, je vous conseille plus tard de limiter à certaines IP connues depuis lesquelles vous pensez vous connecter. En description, on peut mettre n'importe quoi. Ici je vais mettre Connect to FrickTrade Running Bot, et on clique sur Save Rules. Ensuite le deuxième changement à faire, c'est d'éditer notre fichier docker-compose.y.ml. Pour cela, on peut utiliser l'éditeur de texte pour Terminal Nano avec la commande nano-docker-compose.y.ml. Alternativement, on aurait pu aussi passer par FileZilla. Une fois dans l'éditeur Nano, on peut changer l'IP 127.0.0.1, qui correspond à Localhost, donc pour un accès local, par l'IP 0.0.0.0, et on laisse le port 8081. Ensuite, pour sortir de Nano, on fait Ctrl plus X, et on dit Yes pour enregistrer les modifications. Ensuite, pour prendre en compte ce changement, il faut relancer le container Docker avec les commandes docker-compose-down, puis docker-compose-up-d. Et maintenant, si on retourne dans le navigateur et qu'on rafraîchit la page, voilà, c'est bon, on a bien accès à notre interface utilisateur de FrickTrade. C'est super. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là. Maintenant, on peut cliquer sur Trade ou Dashboard. Comme nom de bot, on peut mettre n'importe quoi. Je mets Cloud. Là, il nous demande login et mot de passe. En fait, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez ouvrir le fichier de configuration config.json dans le dossier UserData, et voir les paramètres ici, Username et Password, dans la partie API Server. J'utilise ici la commande Linux cat pour pouvoir afficher rapidement le contenu d'un fichier texte. Voilà, le login et le mot de passe sont donnés ici, Username, FT Cloud et Password, Popo-lo-lo. D'ailleurs, si jamais vous voulez désactiver cette interface utilisateur, si vous avez peur de vous faire hacker par exemple, vous pouvez mettre la valeur pour Enabled ici à False. Voilà, on met les bons noms d'utilisateurs et mot de passe, et c'est bon, on est connecté. On est ici, dans la section Trade. On peut voir les différents boutons pour contrôler le bot, arrêt, pause, redémarrage, etc. On peut voir ici la liste de paires qui sont scannées, et qu'il a actuellement trois trades en cours sur SUI, CFX et STX, avec une belle performance pour la position sur SUI, avec environ 20% de gains. Pour plus de détails sur cette interface navigateur appelée FREC UI, je vous invite à voir le premier tutoriel de cette série, voir le lien en description. En cliquant sur Dashboard, on peut voir les profits et pertes historiques et en cours. On peut voir que depuis le début de ce run live, il y a environ deux semaines, le bot a perdu environ 2%, soit 21$, sur un total de 1000$. Donc ce n'est pas très grave. On va le laisser tourner encore pas mal de temps, et voir ce que ça donne à moyen et long terme. D'ailleurs, comme je suis sympa avec vous, je vais laisser tourner ce bot quelque temps sur cette IP. Je l'affiche ici, avec le login et le mot de passe. Comme ça, vous pouvez vous connecter depuis votre navigateur, et vous pouvez ainsi tester facilement FREC Trade. J'espère qu'il n'y aura pas de bazar, et que le serveur va pouvoir tenir si plusieurs d'entre vous se connectent en même temps. S'il vous plaît, ne stoppez pas le bot, ou ne coupez pas les trades manuellement, je vous fais confiance. Voilà, l'installation sur le serveur AWS est faite. Vu que vous avez tenu jusqu'ici, je vous ai préparé une section bonus sur le setup de la mémoire swap. En fait, on peut voir que l'instance AWS, gratuite pendant un an, a peu de mémoire RAM disponible par défaut, seulement 1 gigaoctet. Si on check ici dans l'instance l'utilisation de mémoire avec la commande H-TOP, on peut voir que l'OS Ubuntu, Docker et FRECTRADE utilisent quand même pas mal de mémoire, environ 600 mégaoctets. Et si jamais l'utilisation de mémoire atteint la limite d'un gigaoctet, ça va faire planter l'instance, et cela nécessitera un redémarrage manuel. Et le bot ne pourra pas trader pendant le temps où le serveur est planté, ce qui peut être très ennuyeux, et louper des ouvertures ou des fermetures de trades importantes. Pour remédier à ce problème, on peut assigner une mémoire dite swap, ou de pagination en français, qui est située sur le disque dur SSD relativement rapide de AWS. Ce swap pourra prendre le relais si jamais la RAM est pleine, et éviter le plantage. Même si ça va ramer pas mal, si ça doit utiliser le swap, ça évitera quand même le plantage. Et c'est pas très grave si ça rame un peu, tant que vous essayez pas de faire tourner une stratégie de trading à haute fréquence, sur les bougies de 1 minute par exemple. On peut voir ici avec la commande H-TOP que la mémoire swap SWP est à zéro par défaut. Voici la liste des commandes pour allouer 4 gigaoctets de mémoire swap. Vous pouvez allouer la quantité que vous voulez, en fonction de votre espace disque disponible. On peut voir ici maintenant avec la commande H-TOP que l'on a bien 4 gigaoctets de swap. Et après quelques heures, on peut voir qu'une partie a été bel et bien utilisée. Voilà. Bravo, maintenant vous avez une instance de Freqtrade qui va tourner de manière robuste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec plus rien à toucher de votre côté. Vous pouvez vous connecter à l'interface web de temps en temps pour voir si tout va bien. En principe, vous pouvez aussi faire tourner plusieurs autres stratégies sur d'autres containers Docker en utilisant les autres ports 80.82, 80.83, etc. D'ailleurs, je vais aussi laisser tourner la stratégie Sample Scalping sur le port 80.80 sur la même adresse IP. Je vous laisse trouver dans la vidéo tutoriel numéro 1 « Quels sont les logins et mots de passe ? » Voir le lien pour la vidéo en description. Je vous rappelle que vous pouvez faire tourner cette instance AWS EC2 pendant un an sans rien payer. Mais faites attention au bout d'un an, Amazon AWS va vous demander de passer à la caisse. Voilà pour ce troisième tutoriel Freqtrade. Merci de l'avoir regardé. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos questions ou remarques en commentaire. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de Freqtrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada